et nous allons conclure j'avoue que je suis assez très fort au niveau de la vitesse dans le coffret je répète détente coffret mais il n'y a pas de coffret le alan spence le monde flottant alors ça c'est absolument fabuleux c'est l'histoire au 19e siècle de l'arrivée début 20e plutôt de la rivière fin 19e début 20e pour être sûr d'un anglais au japon et il va monter sa boîte au japon mais c'est pas si facile au 19e siècle parce que les japonais n'aiment pas du tout du tout les anglais vous allez voir c'est passionnant c'est le choc de deux mondes ça se lit comme un grand roman d'aventure et en plus vous allez apprendre beaucoup 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 de choses c'est une pure merveille ça divertit enfin vous avez tout autre alors ça c'est notre chouchou un philippe paulé villard l'enfant mouche l'histoire vous êtes bas pendant la seconde guerre mondiale une histoire d'une petite fille qui est abandonnée qui va se retrouver dans un petit village de l'est de la france coincé entre les allemands et les français que va-t-il se passer c'est une très très belle description de l'occupation allemande et puis d'une petite fille qui comprend pas grand chose à cette guerre c'est des portraits de femmes absolument bouleversants c'est une fois que vous êtes dedans vous ne lâchez plus c'est ce qu'on demande un livre une histoire bien écrit et qui nous apprend quelque chose sur notre histoire et puis pour terminer de jane gardan les orphelins du rage chez la thèse alors ça c'est une fille c'est absolument phénomène phénoménalement connu en angleterre dans les pays anglo-saxons qui est phénoménalement inconnue en france en fait à travers ils ont réuni trois livres dans un sol et c'est toute l'histoire de la fin de l'empire anglais donc ça veut dire vous allez vous retrouver en en inde en hong kong et c'est des allers et retours entre notre époque et puis le début du 20e siècle c'est il ya tout le charmant clé toute la cruauté toute l'humour c'est de l'aventure de l'histoire et tout puis vraiment c'est vraiment très très british au niveau du charme et de l'humour voilà c'est chez la thèse ça s'appelle les orphelins du rage de jeanne garde c'est de l'humour c'est de l'humour c'est de l'humour c'est de l'humour